Dépôt-sub-Q, l'injection contraceptive que vous vous administrez vous-même. Bonjour, bienvenue dans notre série de vidéos sur les méthodes de contraception. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'injection Dépôt-sub-Q et vous montrer comment l'utiliser. Vous pouvez vous administrer vous-même, chez vous, cette injection contraceptive très efficace. C'est une méthode simple, rapide et sûre, pour éviter une grossesse pendant trois mois. Grâce à une petite réserve de seringues pré-remplies, vous n'aurez à vous rendre à la clinique qu'une seule fois par an pour votre contraception. Dépôt-sub-Q contient exactement la même hormone contraceptive que celle administrée par les professionnels de santé. Le dosage est moindre, mais tout aussi efficace. Les effets secondaires sont similaires. Attendez-vous à des changements de votre cycle menstruel. Au début, il est possible que vous constatiez des saignements irréguliers. Cela diminuera progressivement jusqu'à ce que vous n'en ayez plus aucun. C'est tout à fait normal et sans risque. Certaines femmes prennent un peu de poids ou ont des changements d'humeur. Il s'agit d'une méthode très sûre pour presque toutes les femmes. Elle ne provoque pas d'infertilité, mais après l'arrêt des injections, tomber enceinte peut prendre plusieurs mois. Voici comment s'administrer l'injection. Commencez par vous laver les mains à l'eau et au savon. Vous pouvez également laver la partie de votre corps où vous allez effectuer l'injection si besoin. Puis inspectez l'emballage du produit pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou périmé. Le dispositif est composé de quatre parties. Le capuchon, la valve, le porte-aiguille et le réservoir. Il doit y avoir une valve entre le capuchon et le porte-aiguille et aucune fuite du produit. Il est normal de constater une bulle d'air dans le réservoir. Si vous constatez quelque chose d'anormal, jetez le dispositif et utilisez-en un nouveau. L'injection se fait dans la graisse du ventre, mais pas au niveau du nombril. Ou sur le devant de la cuisse. Suivez les étapes suivantes. Tout d'abord, mélangez la solution. Tenez le dispositif au niveau du porte-aiguille et secouez-le bien en comptant jusqu'à 30. Puis pressez le capuchon et le porte-aiguille fermement ensemble pour fermer la valve. Cela permet au produit de sortir. Tenez le dispositif au niveau du porte-aiguille et enlevez le capuchon. Pincez la peau entre votre pouce et votre index. Puis introduisez l'aiguille dans la peau. Poussez le dispositif jusqu'à ce que le porte-aiguille touche la peau. N'ayez pas d'hésitation, vous en tirez à peine l'aiguille. Puis déplacez vos doigts vers le réservoir. Pressez fermement le bout de vos doigts ensemble au niveau de la bulle de plastique. Comptez lentement jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vérifiez qu'il ne reste plus de produit à l'intérieur du dispositif, puis retirez l'aiguille. Ne frottez pas la zone de l'injection. Le produit doit être absorbé lentement. Rangez l'aiguille dans le conteneur à aiguilles. Soyez attentive à deux problèmes fréquents. Premièrement, il n'est pas si facile de fermer la valve. Vous devrez forcer un peu pour presser les deux parties ensemble. Et deuxièmement, si vous ne pincez pas fermement le réservoir, il est possible qu'une partie de la solution reste à l'intérieur et que vous ne receviez pas une dose contraceptive complète. Le réservoir est fait de plastique solide et doit être directement et fermement pincé entre les doigts pour faire sortir la solution. Ce n'est pas grave si une petite goutte de produit coule sur la peau ou s'il reste un tout petit peu de produit dans le réservoir. Maintenant, déterminez la date de votre prochaine injection. Comptez trois mois à partir du jour où vous vous êtes administré la dose et entourez la date sur votre calendrier. Dépôt subcu prévient d'une éventuelle grossesse pendant trois mois. La protection est plus efficace si vous vous administrez la dose le jour que vous avez entouré sur le calendrier. Mais elle peut également être administrée jusqu'à deux semaines plus tôt ou quatre semaines plus tard. Si vous vous administrez la dose plus de quatre semaines après la date, il est recommandé d'utiliser des préservatifs ou bien d'éviter les rapports sexuels jusqu'à votre prochaine injection. Conservez les dispositifs et les conteneurs à aiguilles dans un endroit sûr, à température ambiante et hors de portée des enfants. Prenez rendez-vous avec votre médecin pour faire un stock de doses lorsque vous vous êtes administré votre dernière injection. Et soyez prudente. Gardez une réserve de préservatifs pour vous protéger des infections sexuellement transmissibles. Gardez à l'esprit les points suivants. L'injection se fait dans la cuisse du ventre ou sur le devant de la cuisse. Pressez le capuchon et le porte-aiguilles fermement ensemble pour fermer la valve. Pressez vos doigts fermement ensemble pour vous administrer une dose complète de contraceptif. Apprenez tout ce que vous pouvez sur votre méthode contraceptive afin de vous sentir en confiance et en sécurité. Et ne tombez enceinte que lorsque vous l'avez décidé. Vous le valez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada